Bonjour et bienvenue dans Par Intermittence, le podcast de ThaliSanté, le service de prévention et santé au travail qui s'occupe notamment des intermittents et intermittentes du spectacle. Je m'appelle Pierre-Emmanuel et je suis infirmier en santé au travail. Je vous propose d'aborder la santé et la prévention sous un nouvel angle, en écoutant le témoignage d'intermittents et d'intermittents du spectacle qui nous parle de leur parcours, leur métier et de son impact sur leur santé. Comment font-ils pour faire face aux risques professionnels et continuer à travailler dans les meilleures conditions possibles ? Leur passion pour leur métier permet-elle d'absorber tous les aléas ? C'est ce que nous allons tenter de mettre en lumière. Installez-vous confortablement pour le nouvel épisode de Par Intermittence et faites connaissance avec Valérie qui est script. Bonjour Valérie, je te remercie de participer au troisième épisode de Par Intermittence. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours ? Alors moi je suis script. Quand j'ai eu mon bac dans les années 80, il n'y avait pas de formation de script qui existait à ma connaissance. La FEMIS n'existait pas, c'était l'IDEC et il n'y avait pas de formation de script. Et donc j'ai fait une école de cinéma privée. Et ensuite j'ai travaillé à plein de postes différents jusqu'à obtenir mes premiers assistants, ce qu'on appelait stage à l'époque de script. Et à l'époque il y avait une carte professionnelle qui permettait de travailler. Pour avoir cette carte professionnelle, il fallait avoir fait trois stages de script et un stage montage ou un stage labo. Moi j'ai fait le stage montage. Et après, j'ai fait mon premier, c'était un long métrage, mon premier film. Et après par un concours de circonstances, j'ai rencontré un réalisateur qui faisait plutôt de la télé. C'était une époque où la télé s'est beaucoup développée en fiction. Il y avait beaucoup, toutes les premières séries. Après, il y a eu les grosses séries de l'été, etc. Et du coup, mon parcours est plus fiction, télévisuel que cinéma. Et aussi, au début, à mes débuts, le cinéma regardait un peu d'un œil haut les gens qui faisaient de la télévision, de la fiction. Et puis après, les choses se sont, voilà, depuis maintenant, les choses se sont, on va dire, aplanies. Enfin, se sont un peu égalisées et que, avec aussi l'arrivée des plateformes, les comédiens, on voit bien, vont de la télé au cinéma et les réalisateurs aussi. Donc les techniciens, par la force des choses aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer ton métier et en quoi ça consiste, être script ? Alors, pour les gens qui ne savent pas, un film, c'est tourner donc dans un désordre, c'est-à-dire qu'on tourne par décor parce que, pour une raison d'économie, c'est-à-dire que si un film doit se passer dans un hôpital, un commissariat et un appartement, on tourne tout ce qui se passe à l'hôpital, tout ce qui se passe au commissariat, tout ce qui se passe à l'appartement. Évidemment, on ne court pas d'un décor à un autre. Et donc, c'est un grand pulse à la fin pour le monteur. Et toutes les pièces doivent pouvoir s'imbriquer les unes dans les autres. Et on va dire que le ou la script est un peu la gardienne de la cohérence, de l'histoire, de tous les raccords possibles et inimaginables pour qu'à la fin, toutes les pièces s'imbriquent et qu'on puisse monter le film correctement, sans accro, etc. Et les raccords, ça vient aussi du raccord, évidemment, les costumes, le maquillage, la coiffure, tous les raccords visibles par tout le monde. Mais il y a aussi les raccords de mouvements, les raccords d'état, d'émotionnel des comédiens, parce qu'on peut tourner la séquence 1, le premier jour de tournage, et puis la séquence 2, le 31e jour de tournage. Et évidemment, parfois, le comédien a besoin de savoir, ne se souvient pas forcément dans l'état dans lequel il s'était mis à la séquence 1, et l'essoufflement, ou s'il y a eu de la course, et puis après, il y a plein aussi de règles techniques, de regards, de places de caméra, d'axes, que je ne vais pas vous expliquer, mais qu'il ne faut pas sauter, etc. Et avec tous les gens de l'équipe, le réalisateur, le cadre, etc., on surveille tout ça. Nous, on est là pour que tout soit cohérent à la fin. Au niveau de tes conditions de travail, sur la préparation d'un tournage, est-ce que c'était plus facile avant ? Les temps de tournage ont raccourci, les temps de préparation aussi ont raccourci. Donc il y a quelques années, quand on faisait des fictions françaises de 90 minutes, genre les meurtres, les choses comme ça, ce format-là, on avait en général 25 jours de tournage. Maintenant, quand on a 21 jours, on est super content. Donc déjà, par jour, on fait beaucoup plus de minutages utiles, c'est-à-dire beaucoup plus de minutages qu'on voit à l'écran. Et c'est vrai que les temps de préparation en amont sont aussi un peu réduits. On doit travailler plus vite. Et puis il y a aussi un gros problème où les scénarios arrivent parfois tard. Parfois, on fait toute une préparation. Et puis la veille du tournage, le week-end, on nous envoie une dernière version de scénario. Donc il faut qu'on revoie tout. Et ça, puisqu'on parle de la santé, ça procure du stress. Même avec l'expérience que tu as, tu es encore stressée ? On est toujours stressée parce qu'en fait, notre métier, c'est quand même de connaître, on va dire, sur le bout des doigts, un scénario. C'est-à-dire de connaître toutes les intrigues, tout ce qui fonctionne, tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui doit s'imbriquer les uns dans les autres. Et donc forcément, quand on vous donne un scénario la veille du tournage, on manque un peu de temps. Et aussi, moi, je trouve que le gros problème, c'est que parfois, on a plein de versions de scénarios. Et à un moment, quand on arrive sur le plateau, on a l'impression qu'il y a des séquences qu'on aurait dû tourner et qui n'existent plus suivant les versions. C'est pour ça que moi, à titre personnel, quand je peux, je demande à faire, parce que la première chance qu'on nous demande à faire, c'est un pré-minuteage, c'est-à-dire d'évaluer la possible durée de ce scénario. Et je sais qu'entre mon premier pré-minuteage et le tournage, il va y avoir, allez, trois, quatre, cinq versions. Et je demande à ne pas les lire, parce que sinon, je préfère travailler sur la version dite définitive, même si malheureusement, parfois, elle n'est pas définitive. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier ? Pas le pré-minuteage, ça, c'est certain. Après, mon métier, je préfère le plateau. C'est sûr que la préparation, c'est un travail plutôt solitaire, sauf sur les quotidiennes où on prépare quatre scripts en même temps. Donc, voilà, on travaille. C'est ça qui est rigolo, d'ailleurs, c'est un métier plutôt solitaire. Et là, subitement, on travaille à quatre scripts en parallèle. Donc, du coup, on rencontre d'autres gens. Et ce que je préfère dans mon métier, c'est la rencontre avec les gens. Comment c'est le plateau ? C'est tout ça. Ce n'est pas le temps de préparation. Ça peut être très intéressant. Après, ça dépend toujours du réalisateur avec qui on travaille. Et ça dépend de la place qu'on donne à notre poste, parce que c'est quand même un poste qui peut être parfois relégué à remplir des rapports de montage ou des choses comme ça, sans qu'on ne te demande jamais ni ton avis sur rien. Et puis, ça peut être une vraie complicité avec le réalisateur. Et avec le temps, moi, c'est ça qui m'intéresse. Et voilà, travailler avec les gens avec qui j'ai envie de travailler. Malheureusement, parfois, on est obligé de travailler pour gagner sa vie. Donc, voilà. Au fur et à mesure des années, le papier a commencé un peu à disparaître sur les tournages. Si je ne me trompe pas, tu as une tablette pour travailler maintenant. Est-ce que du coup, c'est plus simple ou est-ce que tu es encore plus sollicitée ? Non, ce n'est pas plus simple. C'est un nouvel outil. C'est mon iPad à remplacer un cahier. Voilà. Après, où c'est un peu plus simple, c'est qu'effectivement, quand on fait des séries où il y avait 10 épisodes et que là, subitement, on a tout dans un iPad. Plutôt que d'avoir 10 scénarios, c'est moins lourd à porter sur le bras ou même dans un sac. Non, on n'est pas plus sollicité. Moi, je trouve que parfois, au contraire, tous les outils numériques ont un peu diminué la communication. Parfois, par exemple, les groupes WhatsApp sur les plateaux, sur les tournages, il y en a. On crée un groupe WhatsApp. Alors, du coup, le soir, vous ouvrez votre téléphone parce que, bon, dans la journée, on essaye de l'ouvrir le moins possible quand même. Et on se retrouve avec 40 messages de la déco, des accessoires qui posent des questions aux réalisateurs. Et au milieu de tout ça, il y a un truc important sur du texte que quelqu'un vous a envoyé. Vous, vous ne l'avez pas lu parce que, voilà, on est en tournage. Et puis, quand on fait défiler, on ne voit pas ce message-là. Donc, c'est vrai que, voilà, tous ces objets de communication, comme au début, il y avait les Dropbox et on disait « mets tout dans la Dropbox ». Voilà, quand il n'y avait pas tous ces objets de communication, ces outils, on se parlait. Voilà, moi, les assistants réalisateurs m'appelaient, etc. Et maintenant, c'est vrai que les assistants réalisateurs en préparation, eux aussi, ont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de temps. Et du coup, ils ont l'impression que si on regarde dans tous ces outils numériques, etc., on aura les infos dont on a besoin, mais parfois, on a besoin aussi de parler. Est-ce que tu peux nous raconter une expérience de tournage qui t'a marquée ? Il y a plein d'expériences de tournage qui m'ont marquée, évidemment, pour plein de raisons diverses et variées. Les rencontres avec les comédiens, les réalisateurs, etc. Mais c'est vrai qu'on a, il y a quelque chose qui est, dans notre métier, qui préoccupe beaucoup mes collègues. Et on peut croire que c'est anecdotique et rigolo, mais ça ne l'est pas. C'est le problème des toilettes sur les plateaux. Voilà. Il y a plein de films. Quand on nous donne un plan de travail, on nous dit « on va tourner là et là et là ». On ne connaît pas les décors. Si on n'est pas plus à l'hôpérage, parce que la production n'a pas voulu nous payer qu'on aille à l'hôpérage, ou on n'a pas vu de photos, etc., on ne va pas connaître nos conditions de travail. Donc, voilà, il arrive parfois des anecdotes. Donc, effectivement, j'ai tourné un téléfilm qui se tournait à la montagne. Donc, je me doutais bien que ça n'allait pas être de tout repos, parce qu'il allait neiger, faire froid, etc. Mais je n'avais pas anticipé le fait que pendant deux jours, il n'y allait pas avoir de toilettes sur le plateau. Voilà. Enfin, il y avait une espèce de tente qu'échua quelque part au milieu des arbres, avec soi-disant des toilettes sèches, mais je n'ai même pas osé aller voir. Mais ce qu'il y avait aussi sur ce décor-là, le premier soir, on était en nuit. Donc, on tournait, on faisait une mixe, on finissait vers minuit. Et donc, quand il a fallu aller à la coupure déjeuner, ils avaient mis la cantine à un endroit qui n'était pas accessible en voiture, parce qu'on était en fait dans un espèce de relais de chasse en haute montagne, voilà. Et donc, il nous déposait, et là, il n'avait pas mis de lumière pour marcher jusqu'à la cantine, et tout était verglacé, et on a marché 5-10 minutes dans le noir, sur des plaques de verglas, et moi, j'ai eu la peur de ma vie, je suis arrivée en larmes à la cantine. L'anecdote, c'est que l'année d'avant, je me suis luxée l'épaule en tombant dans la rue, et du coup, j'avais tellement peur de retomber, et voilà, et on se dit, et moi, j'ai dit, le lendemain, si les conditions sont les mêmes, je ne vais pas déjeuner, vous m'amènerez un plateau sur le repas, sur le plateau, je ne marcherai pas. Le lendemain, on a fait ce trajet de jour, donc c'était déjà plus... Mais voilà, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas que moi, il y avait toute l'équipe, donc aussi bien la comédienne pouvait se fouler la jambe, on pouvait être en sinistre, enfin voilà, ce n'était pas prévu, il fallait marcher, c'était comme ça. Comment tu t'organisais lorsque tu avais des enfants en bas âge ? Est-ce que ça t'arrivait de refuser du travail parce que c'était un peu c'est pour toi pour faire garder tes enfants ? J'ose imaginer que les choses ont changé, ils sont en train d'évoluer, mais on avait un peu l'impression que vous étiez enceinte comme un éléphant pendant deux ans, c'est-à-dire que le fait d'avoir un enfant vous empêchait de travailler, donc voilà, ma fille a 25 ans, donc c'était il y a 25 ans. Mais c'est vrai que le premier tournage qu'on m'a proposé, je l'ai refusé, et pourtant elle avait 7 ou 8 mois, donc elle n'était pas petite, mais la façon dont on m'a décrit ce que je devais faire sur le plateau, je me suis dit le choix entre faire ça et rester avec ma fille, il a été simple, je suis restée avec ma fille. Après les modes de garde c'était très compliqué parce que comme on est intermittent, on n'a pas le droit à la crèche, on n'a pas le droit à tout ce genre de choses puisqu'on ne travaille pas tout le temps. Et puis après on fait des horaires, c'est vrai, on part des fois il est 6h, 6h30, heureusement son papa lui est resté à la maison jusqu'à au moins 7h30, 8h, mais ça a été de la débrouille et heureusement que j'avais mes parents proches de moi. Est-ce que parfois tu peux refuser des choses qu'un réalisateur te demande ? Dans les anecdotes drôles et qui n'ont pas vraiment de rapport avec le vrai travail de script, il y a très longtemps un réalisateur m'a demandé de venir plier ses chemises pour faire sa valise parce qu'il ne savait pas le faire et ça j'ai dit non. Voilà, on en était là, c'est un métier de femme la script, donc elle sait plier les chemises pour faire une valise. Sinon sur le plateau, c'est rare quand même qu'un réalisateur me demande des choses que je ne veux pas faire. Voilà, on a quand même une relation normalement de travail, mais c'est vrai que parfois, suivant la complicité qu'on a avec le réalisateur aussi, parfois des réalisateurs avec qui je travaille et qui je suis complice me disent « va le dire » ou « va le faire » ou « va dire au cadreur ». Moi, je dis « bah non, à un moment, ce n'est pas mon travail, c'est le tien, donc vas-y ». Mais ça, ça dépend aussi de la complicité qu'on a avec le réalisateur. C'est des éléments dont tu parlais avec des collègues script à l'époque. Est-ce que les conditions de travail, c'est des choses dont tu parles encore avec tes collègues script quand tu peux les croiser ? On parle beaucoup de nos conditions de travail. On va dire que c'est un des sujets essentiels de nos discussions, de nos conditions de travail financières, de nos conditions de travail aussi, des vraies conditions de travail, quoi, comment on travaille, où on travaille. Voilà, c'est comment les heures, les amplitudes horaires, tout le travail caché qu'on fait le soir, qu'on ne voit pas et qui n'est pas vu. Dernièrement, surtout, on en parlait pas mal aussi des distances qu'on fait parce qu'il y a une règle dans la convention collective qui est ces 49 kilomètres. Au bout de 49,9, on est supposé nous loger à l'hôtel. Et c'est vrai que maintenant, on a souvent, on a des décors loin, donc ça fait des amplitudes d'horaire énormes parce que ça peut faire une heure ou une heure et demie de trajet, le matin, le soir, plus l'heure de prépa, plus les huit heures de travail, voire un peu d'heure sup. Donc voilà, et les productions sont de moins en moins enclins à payer des hôtels ou des endroits pour dormir. C'est vraiment des discussions qu'on a souvent au sein de... Enfin, moi, je fais partie de l'association des scripts, LSA, les scripts associés. Et voilà, nos conditions de travail sont souvent discutées. Quel conseil tu donnerais à un ou une script qui voudrait débuter ou qui sort des études ? Qu'il faut être persévérant. Que c'est un beau métier, mais qu'il faut être persévérant. Après, qu'il faut toujours utiliser son temps libre à faire autre chose. Tout est possible. Les associations, aller, évidemment, la culture, aller au cinéma, voir des expos photos, voir des expos n'importe quoi, mais de la culture. Mais aussi avoir quelque part un... Pas un second métier, mais en tous les cas, peut-être une occupation pour les moments où on ne travaille pas. Parce qu'on est très vite... Comme un tournage, c'est assez intense et que c'est souvent... On est dans une espèce d'intensité comme ça. Et quand ça s'arrête, il y a souvent un stade de décompression et qui peut être une déprime. Parce que pendant 20 jours, on a passé 20 jours avec des gens. Quand ça se passe bien, on s'est amusé. On a fait quelque chose de bien. On est content, etc. Et du jour au lendemain, tout ça, ça s'arrête. Et on ne sait pas quand est-ce que ça va recommencer puisque, quand même, on est intermittent. Donc, on n'a pas toujours un projet l'un derrière l'autre. Et ça peut être parfois déprimant. Le conseil que je donnerais, c'est toujours garder en tête d'avoir une autre occupation, quelque chose. Alors, évidemment, après, avec le temps, il peut y avoir... Les enfants, ça occupe, mais ça ne suffit pas. Le fait d'être entre deux tournages, ce n'est pas forcément du repos, ce n'est pas du congé. C'est ça que tu m'expliquais en préparant l'émission. C'est que tu me disais qu'en attendant un prochain tournage, ce n'est pas du repos, tu n'es pas payé, ce n'est pas du congé. Non, enfin, en attendant un prochain tournage, surtout, on n'a pas la tête tranquille parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va reprendre du travail. Donc, en fait, on n'est pas dans un moment de vac... Ce n'est pas comme si on... Sauf si on décide de partir en vacances, ce qui arrive quand même. Ce n'est pas un moment de vacances. Ce n'est pas un moment... C'est un moment où on est dans l'attente du prochain tournage. Donc, on n'est pas tranquille parce qu'il y a toujours ces histoires de faire ces 507 heures dans l'année pour renouveler ses droits. Ah, maintenant, France travaille. Et voilà quoi. Donc, voilà, il y a toujours cette incertitude, cette angoisse qui est toujours présente. Est-ce que tu penses que ton travail a pu impacter ta santé mentale ou physique ? Alors, mentale, certainement, parce qu'on en a déjà parlé, les périodes de non-travail. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est difficile à... Enfin, pour moi, qui a été difficile à vivre, même si je voulais faire ce métier. Je le fais et je suis hyper contente. Après, physiquement, il y a plusieurs choses. C'est vrai qu'on est un métier où on peut parfois être pas mal debout ou pas mal assis ou piétiné, voilà. Par exemple, tourner sur une plage toute la journée, piétiner dans le sable toute la journée, le soir. Enfin, moi, je ne suis pas une grande sportive en plus. Et après, il y a le problème des horaires aussi, qui sont souvent, voilà, quand on fait des horaires décalés, qu'on travaille, qu'on commence une semaine en mixte, c'est-à-dire qu'on tourne de, je ne sais pas, de 16h à 2h du matin. Et après, on remonte pour ne pas finir le vendredi soir en nuit et que subitement, le vendredi, on fait un 9-18. Donc, on se lève à l'heure quasiment à laquelle on s'est couché le lundi. Voilà, ça, physiquement, par exemple, moi, je ne suis pas une grosse dormeuse. Donc, quand je me couche à 3h du matin, ou même quand on fait des vraies nuits et qu'on se couche à 6 ou 7h, je ne me réveille pas à 6 ou 7h le lendemain. Et voilà, ça aussi, c'est très compliqué parce qu'on est totalement à l'envers, on est à l'envers de notre famille. Voilà, moi, ça m'est arrivé, ma fille petite, d'aller dormir une fois à l'hôtel à côté de chez moi, quoi, parce que je me suis dit, si je rentre à la maison, je vais arriver à l'heure où elle, elle va devoir partir à l'école et je ne vais pas, voilà, donc je suis allée dormir. J'ai pris une chambre d'hôtel dans la rue à côté de chez moi en me disant, peut-être, je vais me reposer. Je n'ai pas du tout dormi, donc voilà, ça ne m'a servi à rien, mais enfin, j'ai mal dormi. Et puis aussi, quelque chose de bête, mais parfois, on mange à des heures qui ne veulent rien dire, quoi. Donc, on commence la semaine, on dîne à 20h, et puis on finit, on dîne à 18h, et puis parfois, on déjeune, il est 15h, et puis parfois, on faisait des midi, 7h30. Alors là, quand vous faites des midi, 7h30, vous mangez à 11h du matin. Maintenant, les cantines se sont un peu adaptées, mais il y a quelques années, vous faisiez des midi, 7h30, vous arrivez devant un bœuf bourguignon à 11h du matin, voilà, on n'a pas forcément envie, quoi. J'ai essayé d'instaurer des brunchs, mais ce n'est pas encore rentré dans les mœurs françaises. Sauf alors de ma part, beaucoup de personnes ne connaissent pas forcément le métier de script. Pourquoi, selon toi ? Alors déjà, il y a quelque chose, il y a notre nom qui est un peu trompeur, puisque souvent, quand on dit aux gens qu'on est script, ils nous disent, bah alors vous écrivez les scénarios, puisque un script est aussi un scénario. Donc déjà, il y a ça, il y a ce côté-là. Je pense qu'il y a quand même le fait que c'était un métier historiquement féminin, et qu'on était quand même la secrétaire de plateau. La plus célèbre d'entre elles étant Françoise Giroux, puisqu'elle était secrétaire, puis script, puis ministre. Donc je pense que c'est quand même pas mal. Mais c'est vrai qu'on était la secrétaire de plateau. Donc on était une secrétaire. Donc avec tout ce que ça peut engendrer comme imagerie, après la guerre, à partir des années 50, enfin voilà, de la femme secrétaire, etc. Et aussi, quelque part, même si évidemment notre travail est visible à l'écran, puisqu'on est responsable de ce qu'on appelle les raccords, j'aime pas beaucoup ça, parce que c'est pas l'essentiel de notre métier, mais c'est pas un métier qui est visible à l'écran. Par exemple, je pense qu'un métier qui n'est pas connu non plus, c'est le régisseur. Un régisseur général, je pense que si on demande assistant réalisateur, le mot évoque déjà ce que fait le métier. C'est-à-dire qu'on assiste le réalisateur dans son travail. Régisseur, je pense que si on demande à quelqu'un ce que fait un régisseur, personne ne sait vraiment ce qu'il fait. Plus on sera, entre guillemets, connu, et plus on arrivera à raconter ce qu'on fait et à faire évaluer nos responsabilités, plus peut-être on sera aussi reconnu. Enfin, nous, en tous les cas, c'est ce qu'on souhaite. Après, est-ce qu'on a vraiment envie d'être reconnu ? On n'a pas non plus besoin d'avoir un... Je veux dire, ce serait par exemple très difficile de faire un César de la meilleure script. Je vous donne un exemple complètement idiot, mais pour les gens qui regardent un film, notre métier, il n'est pas visible. Il y a une script canadienne qui fait des podcasts et des émissions et qui donne des cours en ligne, etc. Et elle s'appelle... En fait, elle dit qu'elle chuchote à l'oreille. Elle s'appelle la chuchoteuse ou le chuchoteur du réalisateur en anglais. Et c'est vrai que c'est ça. Nous, la journée, on chuchote à l'oreille du réalisateur ou de la réalisatrice pour, quand on peut le faire, nous donner le sentiment sur la prise, sur le jeu du comédien, sur plein de choses. Et c'est vrai que c'est un métier de chuchotement, on va dire. On va terminer sur ces mots. En tout cas, c'était un plaisir de t'écouter et de te faire témoigner aujourd'hui. Merci beaucoup. C'était le troisième épisode de Par Intermittence, un podcast de Thali Santé, le service de prévention et santé au travail qui s'occupe notamment des intermittentes et intermittentes du spectacle. Merci à Valérie pour son témoignage et à la lettre du musicien qui nous accueille dans son studio. Je tiens aussi à tous vous remercier pour vos retours positifs sur les deux premiers épisodes de Par Intermittence. Retrouvons-nous prochainement pour un nouvel épisode qui sera consacré au métier de danseur. D'ici là, rendez-vous sur thalisanté.org et sur les réseaux sociaux pour vous informer sur la prévention et la santé au travail. et sur les sous-titrage Société Radio-Canada